À quatre heures d'une possible entente sur la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, les agriculteurs de la région retiennent leur souffle. Marc-André Bouliane explique les craintes et les conséquences, notamment, sur les producteurs d'oeufs. La gestion de l'oeuf qui est présentement au cœur des discussions entre le Canada et les États-Unis encadre la stabilité des prix et limite les importations de lait, mais également de poulet, de dindon, d'oeufs de consommation et d'incubation. La possibilité de faire une nouvelle brèche dans ce système pourra être dommageable pour les deux fermes avicoles de la région. Le copropriétaire de la ferme avicole, Paul Richard et fils à Rivière-et-Vas, s'inquiète de la tournure des négociations, même si le premier ministre Justin Trudeau a dit qu'il sera inflexible sur la question de la gestion de l'offre. Maurice Richard rappelle que le Canada a déjà plié lors de négociations précédentes. C'est certain que les producteurs sont inquiets parce qu'à chaque négociation qui a eu lieu vers le passé, on passe à l'Europe, on passe au reste pacifique. Ils ont toujours laissé une partie des actions au marché pour la gestion de l'offre. On se demande si ça va être la même chose encore cette fois-ci. On est confiants et on espère que M. Trudeau va se tenir debout et qu'il va protéger intégralement ce qui nous reste. Même si le gouvernement du Québec n'est pas à la table des négociations, en cette période électorale, plusieurs politiciens ont déjà donné leur appui aux agriculteurs. C'est le cas pour Sylvain Vachon, candidat du Parti québécois dans Abitibi-Ouest, mais aussi agriculteur et ancien président de l'UPA régionale. Pour une habitation, pour de l'attractivité, pour de quoi d'intéressant chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, un outil comme celui-là ne doit pas être laissé pour compte par le gouvernement fédéral. Et je suis fier de dire que le Parti québécois est le seul qui s'est clairement positionné rapidement dans ce dossier-là. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a souligné cet après-midi en point de presse à Washington qu'elle reste toujours optimiste sur la possibilité de trouver d'ici demain un accord avec les États-Unis au sujet de l'ALENA. Marc-André Boulian, RNC Nouvelles, Pointe-Noranda.